bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 14 sur le cours des équations différentielles niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023 résoudre les deux équations différentielles suivantes 1y seconde moins y prime moins 2y est égal à 0 2y seconde plus 10y prime plus 25y est égal à 0 réponse et on va commencer par la première équation résolvant l'équatif que je vais appeler E1 1y seconde moins y prime moins 2y est égal à 0 et je vais commencer par résoudre l'équation caractéristique associée à E1 l'équation caractéristique associée l'équation caractéristique A1 A1 E1 et R au carré moins R moins 2 est égal à 0 et je vais commencer par la résoudre en commençant par delta delta cp carré moins 4ac c'est moins 1 le tout carré moins 4 fois 1 fois moins 2 qui est égal à 9 delta elle est strictement positif et sa racine c'est la racine carré de 9 qui est égale à 3 donc on aura donc on aura deux solutions distinctes R1 et R2 R1 c'est moins B plus racine carré de delta sur 2A donc c'est 1 plus 3 sur 2 et R2 est égal à moins B c'est à dire 1 moins 3 sur 2 1 plus 3 c'est 4 sur 2 c'est 2 1 moins 3 c'est moins 2 sur 2 c'est moins 1 conclusion je peux donner directement la conclusion parce qu'on a la propriété qu'on peut utiliser directement qui dit que la solution générale c'est Y est égale à un certain nombre que je peux appeler K1 fois l'exponentiel de R1 X c'est à dire l'exponentiel de 2X plus K2 fois l'exponentiel de R2 de X ici c'est moins 1 donc M moins 1X est une solution générale est une solution générale de notre équation différentielle E1 avec bien sûr K1 K2 de nombre réel ou bien de constante réelle petit 2 résolvant l'équation différentielle E2 qui est Y seconde plus 10Y prime plus 25Y est égal à 0 donc je vais résoudre son équation caractéristique qui lui est associée donc je vais écrire ici l'équation caractéristique l'équation caractéristique associée à notre équation différentielle E2 et R au carré plus 10 fois R plus 25 est égal à 0 delta c'est P carré moins 4AC qui est égal à 10 au carré moins 4 fois 1 fois 25 c'est 100 moins 100 c'est 0 donc on aura une solution double R1 est égale à R2 qui est égale à moins P sur 2A moins P sur 2A moins P c'est moins 10 sur 2 fois 1 c'est 2 qui est égale à moins 5 donc on peut appliquer aussi la propriété qu'on a vue dans notre cours suivant delta est égale à 0 donc on peut écrire directement la conclusion Y est égale à alpha X plus bêta fois l'exponentiel de R1 ou bien R2 de X donc c'est alpha X plus bêta le tout fois l'exponentiel de moins 5X est une solution est une solution générale de notre équation de notre équation différentielle E2 avec alpha et bêta sont deux constantes réelles alpha bêta appartenant à R au carré Cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzetu de Marrakech à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz